Chamek Cédric Péchard, cultivateur de pleurotes au mar de café recyclé, Versailles, France. Nous buvons tous les jours plus de 2 milliards de cafés dans le monde. Chaque petit noir avalé génère son mar de café qui part directement à la poubelle. En 2009, cet agronome, passionné par l'économie circulaire, décide de valoriser ce sous-produit qui n'intéresse personne. Si on regarde le mar de café, ce n'est pas du tout un déchet. C'est une matière première en or qui a été pasteurisée par des milliers de machines, donc qui est propre. Cédric met alors 2 ans à trouver le moyen de l'utiliser comme substrat pour faire pousser des pleurotes. Lorsque j'annonçais ce genre de projet à ma famille, j'étais à l'époque dans une situation professionnelle très stable. Et donc ça allait être quand même un raz-de-marée qui n'est pas évident à gérer. Donc c'est vrai qu'il y a eu 5 ans difficile. Trouver des investisseurs au démarrage d'un projet totalement innovant comme ça, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, les équipes de Cédric récupèrent toutes les semaines plusieurs tonnes de mar de café qui vont être ici mélangées à du mycélium de champignons avant d'être conditionnées dans ces grands sacs et mis en culture dans les sous-sols de Rungis, le plus grand marché alimentaire au monde. Le lieu est unique, mais le produit aussi. On est les seuls producteurs à vendre ce genre de produit, c'est-à-dire des pleurotes en grappe. Livrés aux clients, principalement des grands restaurateurs, moins de 2 heures après leur cueillette. Quand nos clients testent le produit, ils disent qu'ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Il est moins riche en eau, il a plus de tenue à la cuisson, il est plus croquant, il a un goût plus subtil. Quand on leur dit que ça vient de mar de café, ils sont étonnés. Quand on leur dit que ça permet de créer des emplois d'insertion pour des personnes exclues, là ils n'en reviennent pas. Tout comme ceux qui achètent dans le commerce des kits prêts à l'emploi pour faire pousser ces pleurotes directement dans leur cuisine. On arrive à faire un sac vertueux où finalement, le triptyque, impact écologique, social et économique, on est vraiment dedans, là on est au cœur. Ça c'est une vraie joie de voir que ça commence à prendre. Alors, prêt à rêver d'une fricassée de pleurotes en dégustant votre café ? Shemengu